Tout de suite, faisons le point sur ce nouvel épisode sévénol et méditerranéen qui frappe le sud-est après celui de la semaine dernière dans le Var à Vidoban. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en moins d'une heure. Des quartiers entiers, vous allez le voir, ont été soudainement inondés sur place. Anoushka Fliler et Audrey Lally. La violence de l'orage a surpris ses habitants en pleine nuit. 4h du matin, j'ai été réveillée par l'eau qui montait. Vraiment, ça a été très, très, très rapide. Même pas 20 minutes. Vous avez eu peur ? Ouais. Ouais, ouais. Avec un mois de précipitation en moins d'une heure, les bâtards d'eau, ces barrières anti-inondation n'ont pas suffi car l'eau est arrivée par le vide sanitaire. Ce plombier n'avait jamais vu une telle quantité de pluie. On prévoit, on met toujours sur des petites palettes, sauf que d'habitude, on a un petit peu d'eau, mais pas autant que ça. Et là, c'est monté à plus de 25 cm. Donc on a surélevé ce matin en catastrophe tout ce qu'on a pu sauver. Les cours d'eau, le fenouil et l'ail ont très rapidement gonflé et débordé en emportant les voitures de ce hameau. Ça, c'est cette nuit. On a entendu du bruit et on est partis dehors et on a vu un courant qui a emporté nos voitures. Là, on a la rivière de ce côté-là, plus de l'autre côté, donc ça n'a pas aidé. Le passage de ces petits ruisseaux devenus torrents a couché les vignes et emporté une partie du bitume de ce domaine viticole. Nous, on a une station au domaine, ils avaient prévu que 60 mm et tombaient 163 mm. Ce soir, ils annoncent la même. Ça vous inquiète ? Oui, parce que là, l'eau, elle a du mal à descendre en bas. Pour évaluer les dégâts et préparer la suite, ces pompiers spécialisés font des reconnaissances en drone. On va vérifier le bord des maisons et voir si on a encore de l'eau qui résiste. Ça va nous permettre de prioriser les interventions. On décrit. Mais par contre, ce soir, s'est annoncée encore une vigilance orange et c'est pour ça qu'on est là aussi pour anticiper et alerter la population. La pluie tombe à nouveau sur Vidoban. On annonce cet après-midi et cette nuit encore 100 mm de pluie, l'équivalent d'un mois de précipitation. Ici, l'inquiétude grandit car les sols et les cours d'eau pourraient ne pas pouvoir tout absorber. Et toujours dans le Var, sachez que le lac de Roquebrune sur Argence a aussi débordé ce matin. Un restaurant se retrouve les pieds dans l'eau. Le parking est inondé et l'eau devrait encore monter dans l'après-midi. Image de Didier Laborde. Ces intempéries devraient durer tout le week-end avec cette impression que cela ne s'arrête plus, qu'elle se multiplie. Est-ce vraiment le cas ? Écoutez les réponses d'Élise Kousmac, Alicia Berthe et Audrey Delabre. Dans le Gard, les habitants constatent depuis ce matin la montée des eaux de ce fleuve. Il fait partie des cours d'eau placés en vigilance dans le département. Il monte, on se rend compte qu'il monte maintenant. Oui, il est haut pour être haut, il est haut. Il y a des inondations chaque année, de plus en plus importantes. Une semaine après les intempéries, ici on redoute un nouvel épisode sévenol violent. On a toujours peur d'être soumis à ces phénomènes qui sont très localisés et violents. C'est vrai qu'il y a un petit peu plus d'angoisse qu'avant. À chaque fois, les épisodes sévenol ont lieu entre septembre et mi-novembre. Pas avant ni après. On pourrait penser que ces événements sont plus nombreux, mais non, c'est leur intensité qui augmente. L'augmentation de l'intensité des phénomènes est une conséquence du réchauffement climatique et on peut s'attendre dans un climat futur à avoir une poursuite de l'augmentation de l'intensité de ces phénomènes. En effet, plus la température des océans augmente, plus l'air est humide. Regardez dans les Cévennes. Quand les nuages gorgés d'eau sont bloqués par le massif, la conséquence est directe. Beaucoup de pluie en peu de temps. Les sols sont déjà saturés en eau. Les épisodes du 17 et 18 octobre ont déjà créé pas mal de dégâts et donc les sols ne sont plus en mesure d'infiltrer cette eau jusqu'aux nappes. D'autant plus que dans le Gard, le cumul de pluie pourrait atteindre localement 15 litres par mètre carré d'ici dimanche. Et je vous remontre la carte de vigilance actualisée ce matin. Le Var, le Gard et les Alpes-Maritimes sont en alerte orange aux pluies, inondations et ou crues. Vigilance maximale dans ces trois départements. Merci. Merci.